Et salut à tous ! Bienvenue dans une nouvelle vidéo ! Aujourd'hui je vous embarque dans une vidéo comparative de prix. On va essayer de comparer les prix français versus les prix suisses. J'ai mon amie Lara, celle aussi qui fait du montage sur cette chaîne, qui a été super gentille et qui m'a fait une sélection d'articles en France et je vais essayer de deviner les prix. Pour la petite histoire, en fait, elle m'a fait une petite sélection d'articles. Donc je vais lancer la vidéo, elle m'a fait un petit montage déjà au préalable et on va essayer de voir et de deviner ça ensemble. Donc j'espère que vous êtes partis avec moi ! Alors l'article numéro 1, l'eau de source, 1,5 litre x 6, je dirais... Ah ! J'ai même pas eu le temps de dire ! J'allais dire 3 francs et quelques ! Alors pour le pack d'eau, 6 x 1,5 litre, je suis partie du principe que c'était un premier prix et je l'ai trouvé à la COP à 1,80 francs avec leur premier prix. Article numéro 2, papier de toilette... Allez, 2,99 ! Ici, ça coûte hyper cher ! Ah ! Ça coûte... Il semblerait moins cher chez nous, peut-être ! Alors l'équivalent en Suisse se passe encore une fois à la COP et ils sont à 5,95 francs les 6, je n'ai pas trouvé 12. En fait, en Suisse, il n'y a pas de double épaisseur seulement. Un miel... Ouh, ça, ça coûte cher dans les 6 francs... 6 euros, pardon ! 6,75 ! Ah ! J'y étais presque ! Ok ! Alors pour le pot de miel, je n'ai pas réussi à vous faire comparaison directe avec un produit spécifique. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on aille regarder ensemble sur Google et on a un premier prix à 3,50 francs à la Migros et puis pour par exemple un pot de miel typiquement suisse, je regardais mais en fait, ils sont tous originaires de Suisse. Il y a très peu d'importations sur le miel. Là, il est à 11,95 francs. Et vous avez même de l'artisanal, là. 500 grammes à 15 francs. Voilà, donc on peut mettre une fourchette de prix de 3,50, peut-être à 15 francs. J'espère que cela vous conviendra. Euh, haché de poulet x 4... Je dirais 15 francs... 15, ouais, 15 euros, pardon. Oh ! 3,99 ! Ici, ça coûte la peau des fesses, cette histoire ! Les steaks de poulet, j'en ai pas trouvé x 4 et donc c'est un lot à 4,95, donc 2 x 100 grammes. Ça fait 9,90 francs pour, du coup, 4 steaks hachés. Alors, on a de la crème fraîche. 1,71, 2,10, 1,99. Je dirais 2,10. Parce que c'est quand même de la crème fleurette. Oh ! 1,71 ! Alors, la crème entière, qui ressemblait beaucoup à celui qu'elle avait pris, il est à 1,95. Ok. Panet de colin. Ça, je pense que ça coûte dans les 3 euros. 3,50. 1,99 ! Alors, pour les filets de colin, j'ai pas trouvé les filets de colin surgelés, en fait. Du coup, je vous propose des filets d'Alaska. C'est à peu près le même type de poisson. Et il est à 6,50 francs, ici. Ok. Concombre. Ici, le concombre coûte 1,20 francs et quelques. Je vais dire 90 centimes, peut-être. 1,19. Ah, ça vaut pareil, en fait, je crois. À peu près. Après, je sais pas si c'était du bio ou pas. Alors, le concombre, 1 franc. Alors, ce prix varie aussi, selon la saison. Par exemple, l'été, ça descend dans les 90 centimes. Mais en hiver, il reste entre 1 franc et 1,20 francs, à peu près. De la ratatouille en surgelé. Ouais. 3,79. Oui ! C'est le premier argentique que je trouve. La ratatouille surgelée, 7 francs, 95. Qui est excellentissime. D'ailleurs, je la prends assez régulièrement. Adoucissant. Désolée pour les oreilles, d'ailleurs. Alors, les adoucissants, ici, ça coûte excessivement cher. Je crois que ça commence dans les 8 francs. Donc, je dirais 5... Je voulais dire 5,50 francs. C'est maintenant 3,13 francs. Ça coûte rien. Alors, l'adoucissant. J'ai essayé de trouver un adoucissant qui ressemblait beaucoup à celui proposé. Du coup, je suis partie sur une sensitive. Et je l'ai trouvé à 6 francs en 95. Ok. Aiguillettes de poulet. Alors, ça, ça coûte cher chez nous. En plus, il y en a 800 grammes. Je dirais... Enfin, ça coûte dans les 13 francs, ici. Donc, je dirais aller... Je sais pas... 6 francs ? Ah ! 6 euros, pardon ! En plus, le mélange entre les francs et les euros... Purée, ça a vachement augmenté, je trouve, en France. Alors, pareil. Les aiguillettes de poulet. Je n'ai pas trouvé non plus un équivalent de 800 grammes. Mais je vous propose 440 grammes à 11 francs 15. Donc, les 800 grammes, ça fait 22 francs 30. Voilà un petit peu les prix en Suisse par rapport à la viande. Les wraps x 6... Moi, je les ai pas chères. Un euro... Un franc et quelques. Donc, je dirais... Un franc 20. Un euro 20, pardon ! Ah non, 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 etc. Bon, bah voilà, c'était tout. Alors, les tortillas, wraps, farine de blé. J'en ai pas trouvé des x 6. Ils le font que en bio. À croire qu'on est plus gourmand en Suisse. Et elles sont à 4 francs 55. La mozzarella... 1,25, je dirais. 1,85. Je crois que chez nous, c'est un peu plus cher. La mozzarella est râpée. Alors, je l'ai trouvée chez Galbani. Et elle est à 3 francs 45, les 150 grammes. Poivrons rouges, 500 grammes. 2,50 euros. On peut dire que c'est juste là. Alors, pour les poivrons, je les ai trouvés à 1,80 franc. 500 grammes, tout pareil. Donc, voilà. Je crois que c'est moins cher en Suisse. Ravioli bolognaise. J'en achète jamais. 2,50 euros. Je suis beaucoup trop. Je sais pas si combien ça coûte ça chez nous. C'est vrai que c'est quelque chose que je consomme pas du tout. Les raviolis à la bolognaise, je n'ai pas trouvé de vente à un seul. Donc, je vous propose un lot à 2 qu'on va déduire. Donc, en fait, ils sont à 5,70 par lot de 2. Du coup, ça fait à l'unité 2,85 francs pour les raviolis à la bolognaise. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à faire péter les petits pouces. Moi, c'est sur ça que je vais vous retrouver tout prochainement. Vous avez une vidéo le lundi et une vidéo le jeudi à 16h qui sortent toutes les semaines. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu et à mettre en commentaire si vous habitez de l'un des deux pays et puis que vous trouvez des prix assez rigolos. Si ça vous a plu, on pourrait recommencer l'expérience. A vos commentaires. Moi, je vous laisse. Je vous fais des bisous. Ciao ! Mouah !